Bonjour à tous, c'est Ludovic Bozeron. Comment allez-vous en cette belle journée ? J'espère que tout va bien pour vous et puis pour vos proches. Et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 13e épisode de notre série intitulé « L'Optimiste, c'est ». Alors, avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien, faites-le. Ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir, mais aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien, je vous invite à liker. Et puis, si vous n'aimez pas, à disliker. Alors, aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler du Parlement européen à Strasbourg, un lieu bien particulier que je vais vous présenter sous un angle bien différent de celui de la politique. Pour tout savoir, venez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le remarquer, je me trouve à Strasbourg, en France, devant le bâtiment du Parlement de l'Union européenne. Ce bâtiment a été conçu d'après le tableau de Bruguel, qui représente la Tour de Babel, tour inachevée et qui a été construite de façon à représenter un édifice en cours de construction. Pourtant, il est bel et bien terminé. Il abrite le Parlement européen et je suis en ce moment même devant ce bâtiment dont la construction a coûté 12 milliards de dollars et a été achevée en décembre de l'année 2000. Il y a quelques années, lorsque les politiques européens voulaient faire connaître leur objectif, c'est-à-dire soutenir la création de l'Union européenne afin de nous convaincre d'en faire partie, ils ont lancé une vaste campagne de publicité basée sur le tableau de la Tour de Babel par le célèbre peintre Bruguel en 1563, dont voici l'affiche en surimpression, ici à droite de l'écran. Comme vous pouvez vous en rendre compte, le bâtiment du Parlement européen a été créé d'après cette peinture. Regardez attentivement cette affiche. Que nous enseigne-t-elle ? Tout d'abord, vous remarquerez que la Tour de Babel est accompagnée de ce slogan « Plusieurs langues, une seule voix » que je vous traduis en français, ce qui est l'inverse du jugement de Dieu sur Babel. Notez aussi que les étoiles à cinq branches du drapeau européen placées sur le ciel bleu-azur ont été renversées. Pourquoi ? Connaissez-vous cette signification ? Il s'agit d'un signe occulte. Quand les pointes sont pointées vers le bas, cela représente la tête du diable avec les cornes. Regardez aussi le drapeau européen avec ses douze étoiles. Normalement, c'est pour représenter la couronne de Marie, reine du ciel. Mais dans la culture babylonienne, le titre de reine du ciel est le titre légendaire de la mère terrestre de Nemrod, le constructeur de Babylone. Alors, qu'est-ce que Babel ? Selon le récit biblique, la ville de Babylone a été construite peu après le déluge par l'un des descendants de Noé appelé Nemrod. Sous le principe que l'union fait la force, les hommes se sont rassemblés, se sont unis afin de se donner un nom et ainsi accroître leur puissance. Ils ont donc construit une grande ville qui avait en son centre une grande tour et un temple appelé Babel. Sous-titrage ST' 501 Cette tour était le symbole de leur rébellion contre Dieu. Leur intention était d'atteindre le ciel pour prouver qu'il n'y avait pas de Dieu ou s'il y en avait un, la tour serait assez élevée pour qu'ils échappent à un second déluge conséquence de leur péché. Mais Dieu, offensé par tant de mépris, détruisit la tour de Babel et la ville devint tristement célèbre pour les péchés des hommes et sa rébellion contre Dieu. Bien plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu permit que même les enfants d'Abraham, les juifs, soient emmenés en exil à Babylone à cause de leur péché. En 586 avant l'ère actuelle, les babyloniens s'emparent de Jérusalem. Les prophéties de Jérémie se réalisent. Le roi de Babylone fit égorger les enfants de Cédécia sous ses yeux. Les Chaldéens livrèrent aux flammes le palais du roi et les maisons du peuple et démolirent les remparts de Jérusalem. C'est ainsi que le livre de Jérémie décrit cet événement qui scelle pour longtemps le destin du royaume de Judas. Le souverain babylonien Nabucodonosor II a bien d'autres projets concernant la population de Judas. Après la destruction de Jérusalem, il déporte l'élite juive à Babylone comme butin de guerre. Les gens simples peuvent rester dans le pays ou émigrer en Égypte voisine. Les judéens ont perdu leur centre religieux et leur pays. Jérusalem est dévastée. Perdront-ils aussi la foi en leur dieu ? Le royaume de Judas est annexé à l'empire babylonien, qui s'étend de la Méditerranée jusqu'en Perse. Au centre de ce gigantesque empire se dresse la légendaire Babylone. Du temps du souverain Nabucodonosor II, Babylone est une ville des superlatifs. Les récits de l'époque vendent sa splendeur. Les maisons ont d'épais murs de briques. La tour de Babel est légendaire. Et les jardins suspendus de Sémiramis comptent parmi les sept merveilles du monde antique. L'historien grec Hérodote écrit vers 500 avant Jésus-Christ « La Syrie compte plusieurs grandes villes, mais Babylone est la plus célèbre et la plus forte que nous connaissons. » Au début du XXe siècle, l'archéologue allemand Robert Koldewaer met au jour cette ville qui avait sombré dans l'oubli. La plupart des judéens s'accommodent de leur exil babylonien. Les femmes et les enfants sont autorisés à se déplacer librement. Et certains hommes occupent même de hautes fonctions à la cour. Les générations qui grandissent en exil ne connaissent leur patrie qu'au travers des récits des anciens. Et ces souvenirs résonnent comme une promesse. Sur les rives des fleuves de Babylone, l'âne nous assime et nous pleurâmes aux souvenirs de Sion. Le terme Sion désigne Jérusalem, la ville élue par Dieu et son peuple. Pour ses exilés, elle incarne la terre promise. L'espoir d'y retourner un jour ainsi que la foi en leur Dieu assure leur cohésion sur cette terre étrangère. Alors la tour, la tour qui se trouve derrière moi, la tour du Parlement européen à Strasbourg, est-elle un signe de la renaissance de la Babylone ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans un prochain épisode de notre série L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. L'Optimiste sait.